Bonjour à tous, chers maîtres, honorables assistances. Je tiens à remercier les organisateurs pour la tenue de cette journée. Et je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis chargée de vous parler du cancer du sein, l'avis de l'oncologue. Alors, en introduction, vous savez très bien que le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. C'est le cancer le plus meutrier dans le monde. On le retrouve dans 70 à 80% des cas chez les patientes à partir de 50 ans. La moyenne d'âge dans les pays industrialisés est de 60 ans, alors qu'en Algérie, c'est autour de 50 ans. Et elle atteint l'homme dans 0,5 à 1% des cas. Qu'en est-il en Algérie ? C'est exactement la même chose. C'est le premier cancer et le cancer le plus meutrier. Pour les facteurs de risque, il en existe plusieurs. Il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, d'autres qui ne sont pas modifiables. Mais il faut savoir que dans 50% des cas, aucun facteur de risque n'est retrouvé, hormis l'âge et le sexe. Le dépistage organisé se fait dans les pays industrialisés, chez les patientes entre 50 et 74 ans. Chez nous, c'est un dépistage individuel. Il est préconisé de le commencer à partir de 40 ans, en raison de la moyenne d'âge, donc de l'apparition de ce cancer qui est réduite. Alors, comme vous savez, les connaissances sur le comportement du cancer et la caractérisation moléculaire ont permis une amélioration vis-à-vis du dépistage du diagnostic de ce cancer, mais également des techniques, que ce soit les techniques chirurgicales, avec la désescalade thérapeutique, et là je parle du ganglion sentinelle. Actuellement, on fait de moins ou moins de curages ganglionnaires, ainsi que les techniques de radiothérapie, et il y a eu également l'émergence de nouveaux médicaments plus efficaces, tels que la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Alors, comment on fait le diagnostic du cancer ? Déjà, les patientes vont se présenter. Le plus souvent, elles vont découvrir leur cancer du sein à l'issue d'une autopalpation. Elles vont examiner, le médecin va les examiner. On va faire une écomammographie, et par la suite, comme vous le savez, le diagnostic est histopathologique, donc par la biopsie. Et cette biopsie va non seulement confirmer le diagnostic, donc nous dire que c'est un adénocarcinome dans la plupart des cas, mais l'anatomopathologiste va réaliser une immunohistochimie qui, elle, va nous donner des renseignements supplémentaires, en l'occurrence l'existence des récepteurs tels que les récepteurs hormonaux, l'HUR2 et l'indice de prolifération tumorale, qui est le KI67. Pourquoi cette immunohistochimie est importante ? Parce qu'en fait, tous ces éléments que j'ai cités, vont nous donner une information sur le pronostic du cancer, mais également, ils vont guider la thérapeutique. En effet, pour les tumeurs qui sont récepteurs hormonaux positifs, on va donner aux patients une hormonothérapie. Pour les patients qui ont un HUR2 positif, on va donner une thérapie ciblée à base de trastuzumab. Alors, il faut savoir que la caractérisation moléculaire de ces cancers a permis l'émergence de plusieurs sous-types. Il y a le luminal A, le luminal B, l'HUR2 et le triple négatif. Et alors, grâce à cette caractérisation, on sait actuellement que même l'extension métastatique va varier aussi en fonction de ces sous-types. Quand on voit les cancers triple négatifs, ce sont des cancers plus agressifs et ce sont des cancers qui vont donner beaucoup plus de métastases viscérales. Alors que les tumeurs qui sont non-triples négatifs, en l'occurrence, ceux qui ont des récepteurs hormonaux positifs, ils ont tendance à donner beaucoup plus de métastases osseuses. Qu'en est-il du bilan d'extension ? Alors déjà, le bilan d'extension, on ne va pas le demander à tous les patients parce que les toutes petites tumeurs ont une faible probabilité de donner des métastases. Donc ce bilan d'extension sera réservé à des masses tumorales un peu plus importantes. Ce sont les tumeurs qui sont supérieurs ou égales à T2, 1, 1. Mais il existe aussi quelques exceptions pour des tumeurs plus petites. Alors ce bilan d'extension, on va évaluer l'air axillaire par échographie axillaire. Quand est-ce qu'on le fait ? C'est quand un traitement systémique néoadjuvant est prévu, quand la tumeur a un stade C, T3, 4, et quand il y a une atteinte axillaire suspecte palpable. Donc quand on fait cette égographie et qu'elle est suspecte, là, on est obligé de faire une biopsie. Ça, donc, initialement, on a parlé à l'évaluation axillaire. Qu'en est-il de l'évaluation à distance ? L'évaluation à distance peut se faire de deux façons. Soit on fait un scanner thoraco-obdominopelvien en association avec une scintigraphie osseuse ou bien on fait un TEP scanner OFTG. Et ceci va nous permettre de retrouver des métastases. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des métastases osseuses de 20 à 60% en fonction des études, du poumon, du foie et il y a d'autres localisations. Alors, pour la scintigraphie osseuse, pourquoi on l'a fait ? Comme je l'ai dit, parce qu'il y a le cancer du sein à un tropisme pour l'os et cette détection peut se faire par scintille ou bien par TEP-FDG. Le problème avec la scintigraphie, ce sont les faux négatifs, en l'occurrence les lésions lithiques pures et les lésions intramédulaires pures, et les faux positifs, surtout l'arthrose. Maintenant, on va parler du PET scan OFTG. Donc, pour le PET scan OFTG, il y a une étude qui a cherché les facteurs clinico-pathologiques associés aux faux négatifs du PET scan. Ils ont trouvé que les petites tumeurs inférieures à 10 mm, je crois actuellement à 8 mm, et les tumeurs de bas grade sont de puissants prédicteurs de résultats de faux négatifs au PET scan. Par contre, il y a eu une autre étude qui a recherché l'impact pronostique des résultats du PET FDG, dans le cancer du sein clinique de stade 2B et 3. Et là, ils ont conclu que leur rendement était positif, et que les résultats de cet examen ont une valeur pronostique. Et c'est ainsi que, quand on voit les recommandations de la NCCN de 2024, on voit très bien qu'on peut demander un PET FDG dans le stinging initial, essentiellement pour le stade 3, mais qu'on peut surtout le demander quand il y a une suspicion d'atteinte ganglionnaire et quand il y a une discontance clinico-radiologique. Après avoir fait le bilan d'extension, bien évidemment, il faut classer la tumeur. Et quand on classe, après la classification de la tumeur, il est important de parler des facteurs pronostiques et des facteurs prédictifs. Pour les facteurs pronostiques, ce sont tous les facteurs qui sont capables de fournir le pronostic indépendamment du traitement. Et pour le facteur prédictif, ce sont tous les facteurs qui sont capables de fournir des informations sur la probabilité de réponse thérapeutique à un traitement donné. Il faut savoir que plusieurs facteurs du cancer du sein sont à la fois pronostiques et prédictifs. Et parmi ces facteurs-là, pronostiques et ou prédictifs, il y a le statut ganglionnaire, de l'atteinte ganglionnaire, il y a l'atteinte tumorale, le grade de la tumeur, le type, le statut hormonal, la surexpression de l'HER2, la prolifération tumorale et d'autres scores qu'on utilise pour savoir si, pour certains tumeurs qui sont de très bons pronostics, il est licite de donner une chimiothérapie en situation adjuvante. Le traitement du cancer du sein va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre de l'âge, du statut métonoposique, de la comorbidité, bien évidemment du stade de la maladie, du type ostéologique et de la classification moléculaire, mais également des préférences des patients. Si une patiente est réticente par rapport à la chimiothérapie, il faut essayer de la convaincre, mais si elle refuse, ce n'est pas une raison pour refuser de la revoir. Et ce traitement-là va dépendre aussi de la disponibilité des moyens thérapeutiques. Alors de façon globale, pour traiter le cancer, on va le traiter de façon spécifique et symptomatique. Dans le traitement spécifique, lui, il va viser bien évidemment à éradiquer la maladie ou bien à stopper son évolution. Il a le traitement locaux, la chirurgie, la radiothérapie, quelquefois c'est la chimiothérapie. Et puis les traitements généraux, la chimiothérapie cytotoxique, c'est l'utilisation de médicaments qui vont aller tuer toutes les cellules à prolifération rapide. La thérapie ciblée, c'est l'utilisation de médicaments qui vont aller cibler des molécules qui sont impliquées dans des processus de la carcinogénèse de cette tumeur. L'hormonothérapie, c'est l'utilisation de médicaments qui vont lever l'inhibition qui est exercée par les cellules tumorales sur le système immunitaire. Et l'hormonothérapie, c'est en fait un traitement anti-hormonal et qui est considéré comme étant une thérapie ciblée. Alors qu'en est-il de la chirurgie ? Il faut savoir qu'il y a eu une désescalade thérapeutique ces dernières années. Par rapport à la chirurgie mammaire, on utilise de moins en moins la chirurgie, la mastectomie totale. Et pour la chirurgie axillaire, il y a eu une désescalade avec l'utilisation de la technique du ganglion sentinelle. Alors, quel est le rationnel de cette désescalade de la chirurgie axillaire ? Tout d'abord, c'est qu'il faut savoir que le début du courage ganglionnaire s'est fait dans les années 1863. En effet, Virchoux a constaté en auto-option des corps de patientes qui avaient des métastases que ces patientes-là avaient un envahissement ganglionnaire. Donc à partir de là, Hallstedt s'est dit qu'il fallait opérer, traiter ces patientes chirurgicalement en faisant une mastectomie avec un curage ganglionnaire. Mais aujourd'hui, on se pose la question par rapport aux objectifs de ce curage ganglionnaire. Est-ce qu'il est pronostico-thérapeutique ? Pronostique, oui, parce qu'il va donner des informations sur le stade et il va donner des informations sur le pronostic de cette tumeur. Pour ce qui est de sa valeur thérapeutique, l'impact sur la survie reste controversé. Et c'est ainsi qu'il y a eu un essai randomisé qui a recherché l'impact thérapeutique du curage ganglionnaire. Ils ont pris des patients qui avaient des tumeurs inférieurs à 37 mm. Ils les ont randomisés entre mastectomie seule, mastectomie avec curage ganglionnaire ou bien mastectomie avec radiothérapie. Et ils s'étaient rendus compte qu'il n'y avait pas de différence significative en matière de survie globale. Et là se pose la question, et là on peut dire que le curage ganglionnaire est peu thérapeutique. Ceci étant dit, il y a d'autres essais qui disent le contraire. Donc cette valeur thérapeutique reste toujours controversée. Donc le concept c'est quoi ? C'est que le ganglion centilaire représente le premier ganglion lymphatique recevant les cellules métastatiques. L'absence d'infiltration tumorale dans le premier relais ganglionnaire, elle pourrait prédire l'absence de métastases dans l'air ganglionnaire de drainage. Il y a également l'absence de données sur l'intérêt thérapeutique du curage ganglionnaire. Il faut savoir que pour les cancers du sein précoce, près de 80% des patientes vont subir un curage ganglionnaire qui est inutile. Et de plus, il existe une morbidité du curage ganglionnaire axillaire, en particulier le lymphodème. Donc quels sont les objectifs de ce ganglion centilène ? C'est d'éviter la morbidité du curage ganglionnaire lorsque ce curage est inutile. Et donc l'indication de ce curage va se limiter aux tumeurs infiltrantes à faible risque d'atteinte ganglionnaire. Donc il y a eu plusieurs études qui ont confirmé l'intérêt de remplacer le curage ganglionnaire par le ganglion sentinelle lorsque ce ganglion sentinelle est négatif. Il y a eu des études qui ont rapporté l'intérêt de ce ganglion sentinelle par rapport à la morbidité. C'est ainsi qu'on a moins de lymphodème avec la technique du ganglion sentinelle. Il y a également des considérations médico-économiques. Donc un ganglion sentinelle qui va coûter beaucoup moins cher qu'un curage ganglionnaire. Par la suite, il y a eu la notion de micro- et macrométastase. Micrométastase ganglionnaire, c'est la présence de cellules métastatiques au niveau du ganglion qui sont inférieures ou égales à 2 mm. Et là, la question s'était posée et il y a eu une étude qui a confirmé l'intérêt de la technique du ganglion sentinelle pour les atteintes micrométastatiques de ce ganglion sentinelle. Qu'en est-il de la macrométastase ? Il y a eu l'étude ACOSOG Z11 qui a conclu au fait que la survie globale à 10 ans des patients avec cancer du sein T1 ou T2, C1-0 palpable et avec un ou deux ganglions sentinelles infiltrées, chez ces patients-là, on peut ne pas faire de curage ganglionnaire. Et puis, il y a eu d'autres études, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est ainsi qu'il y a eu le consensus de l'ESMO et pour lequel vous pouvez voir que quand on a une atteinte de 1 ou 2 ganglions à la procédure ganglion sentinelle, on peut soit, si le patient rentre dans les critères ACOSOG Z0011, on peut ne pas lui faire de curage ganglionnaire. Également, s'il rentre dans les critères de l'étude AMAROS, on peut ne pas lui faire de radiothérapie. Mais s'il ne rentre pas dans les critères de ces deux études, on est obligé de faire le curage ganglionnaire. Donc, au final, le curage ganglionnaire est indiqué quand on a une tumeur de grande taille, quand on a une infiltration ganglionnaire, quand il y a un échec de détection, quand on a plus de deux ganglions sentinelles qui sont infiltrées, après une radiothérapie mammaire et chez les femmes, en sept. Qu'en est-il des traitements médicamenteux ? Alors, il faut savoir que pour indiquer un traitement médicamenteux, l'indication va dépendre du profil moléculaire et de la classification tumorale. Donc, pour les formes non métastatiques, on va prendre la première indication qui va dépendre du profil moléculaire et de la classification tumorale. Si une chirurgie première est indiquée, on va voir l'anapate, on va voir la caractérisation de la tumeur, puis on va donner un traitement adjuvant. Par contre, pour les sujets qui vont avoir une chimiothérapie néo-adjuvante, quand on opère la patiente, on va par la suite non seulement voir les caractéristiques de la tumeur, mais rechercher la réponse pathologique complète, qui est la PCR, parce que cela va nous guider pour le traitement adjuvant. C'est ainsi, comme vous pouvez le voir, par exemple, qu'en fonction de cette caractérisation moléculaire, le traitement va changer. Pour les traitements luminales A, on a tendance à donner une hormonothérapie. Pour les luminales B, on va donner une chimiothérapie en association à l'hormonothérapie. Pour les HER2 positifs, c'est une chimiothérapie avec anti-HER. Et pour les triples négatifs, c'est surtout la chimiothérapie, l'immunothérapie et les antiparpes, quand on a une mutation BRCA1 ou BRCA2. Par contre, pour les formes métastatiques, c'est exactement la même chose. Donc, notre traitement sera guidé par le profil moléculaire, mais également sur la menace sur les organes de l'évolution cancéreuse. On va donner ce traitement, par la suite, on va évaluer l'efficacité de ce traitement. S'il n'y a pas de progression, soit on va poursuivre le traitement, soit on va faire une maintenance ou bien on va arrêter le traitement. Et s'il y a une progression, on va rechercher un changement des caractéristiques moléculaires, en particulier lorsqu'ils étaient négatifs initialement. Et là, on va décider de donner une deuxième ligne de chimiothérapie, etc. Donc, s'il y a une progression, ça sera une troisième, etc. Donc, un petit mot sur l'évaluation de la réponse tumorale. Alors, vous savez très bien que quand on a des patients métastatiques, on va donner un traitement médicamenteux. Au bout de deux à trois mois, il faut évaluer la réponse de ce traitement qu'on a donné. Et cette évaluation peut se faire de différentes façons. Ce qui est retenu, c'est que cette évaluation va se faire par un scan arthoraco-abdomino-pelvien. Elle peut se faire par la scintigraphie osseuse. Mais pour le PET scan, il n'y a pas de place dans l'évaluation de la réponse au traitement médicamenteux. Sauf s'il y a une discordance entre la clinique et la radiologie. Ou bien si on a des marqueurs tumoraux élevés, alors que radiologiquement et cliniquement, il n'y a rien. Et donc, je finis par la scintigraphie. La scintigraphie et l'évaluation de la réponse thérapeutique, ça c'est un problème que nous rencontrons. Car en effet, parfois, il y a une augmentation de la fixation sous traitement qui ne signifie pas forcément qu'il y a une progression. Et là, nous avons besoin de vous, les nucléaristes, pour nous aider à trancher entre progression ou bien instabilité. Et c'est ainsi que la place du nucléariste est très importante. Pourquoi ? Parce que pour prendre en charge le patient en matière de néoplasie mammaire, cette prise en charge doit s'intégrer dans une multidisciplinarité à travers des réunions de concertation pluridisciplinaire. Dans ces réunions, la présence du nucléariste est très importante. Et pourquoi on fait ces RFCP ? Parce que ces RFCP vont nous permettre d'avoir déjà, parfois, une stratégie diagnostique, d'indiquer et de revoir le bilan d'extension quand il est difficile pour nous de juger de la présence des métastases ou pas, de planifier le traitement. Est-ce que je dois commencer par une chimiothérapie ou bien je commence par une chirurgie ? Mais également dans la surveillance des patients. Et je finis en disant que l'amélioration des connaissances sur le profil moléculaire des cellules cancéreuses, mammaire, a permis d'identifier des facteurs pronostiques et prédictifs. Cette connaissance a, d'un autre côté, permis l'émergence de nouvelles classes thérapeutiques, ciblant les mécanismes impliqués dans la biologie tumorale, améliorant ainsi la prise en charge personnalisée des patients atteints de cette pathologie. Et je vous remercie.